focus sur l'INSEC aujourd'hui puisque évidemment les établissements doivent s'organiser avec ce confinement et pour en parler nous avons David Bouvier qui est le directeur de l'INSEC bonjour David comment ça va bonjour ça va très bien on est bien accompagné puisqu'on a aussi Xavier Villard qui est enseignant Xavier quelles sont vos spécificités en termes d'études bonjour donc moi je m'occupe de tout ce qui est stratégie stratégie et management à l'INSEC et puis on a Lilian c'est l'étudiant de service c'est lui qui témoigne pour nous et c'est important aussi d'avoir et bien votre avis Lilian comment ça se passe le confinement à la maison bonjour et bah tout se passe bien tout est prévu avec l'INSEC donc c'est en adaptation et puis tout fonctionne parfaitement David quelques chiffres sur l'INSEC pour bien comprendre l'importance de votre établissement alors l'INSEC Chambéry est un groupe est une école où nous avons 1300 étudiants donc répartis sur plusieurs programmes des programmes bachelors l'INSEC et l'INSEC sport et puis des programmes master donc là on a 5 600 étudiants en alternance donc c'est une spécificité et on a le pôle Cessni qui regroupe les étudiants sportifs de haut niveau moniteurs de ski et tout ce qui est programme sur l'alternance liée à entre autres l'outdoor alors j'imagine que ce confinement a créé un précédent en moins de 24 heures 48 heures il a fallu s'organiser comment ça s'est concrètement passé sur sur le terrain chez vous ? Alors concrètement ça a été assez incroyable parce que quand on a appris qu'il a fallu se mettre en route pour des cours en ligne du jour au lendemain on s'est mis en action tous les profs donc il y a eu une vraie cohésion d'équipe une adaptabilité grande et vraiment hyper impressionnante donc ça ça a été hyper positif et le lundi on était prêt parce que le lundi à 8h il fallait faire les cours pour les alternants puisque les alternants sont des salariés en formation ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité de commencer les cours 4 jours après quoi. Donc là dessus tous les gens ont bossé le week-end et résultat de l'affaire à 8h à 95% tout était parfait. Alors Xavier on tâtonne un peu j'imagine au début parce que passer d'une classe à un ordinateur avec un micro c'est pas tout à fait le même exercice ? Absolument ça a été assez bon alors c'était surprenant parce que des appréhensions au début effectivement c'est pas le même exercice et puis finalement on se met dans le bain alors ce qui est difficile c'est que tout est descendant on peut pas avoir d'interactivité en termes de management on va dire pur avec les étudiants mais comme tout le monde se prête au jeu il y a quand même une belle interactivité et les outils qui ont été mis à disposition par l'école nous ont permis quand même d'avoir une belle dynamique d'équipe malgré tout. Alors Lilian qu'est-ce qu'il en pense parce qu'il est directement concerné par tous ses cours ? Alors assez particulier au début parce qu'on est quand même chez soi donc on a plus cette rigueur à avoir d'aller en cours, d'être assis, d'écouter et d'avoir un prof en face de nous. Puis au final ça se met en place facilement et puis une fois qu'on voit que tout le monde est dans le jeu et écoute on est forcé de faire la même chose et puis c'est quand même plus sympa de pouvoir tous s'entendre parce qu'il y a aussi ça le problème de tous parler en même temps. Donc au final c'est parfait et tout marche bien. Alors j'imagine que pour la concentration c'est pas toujours simple, on a peut-être envie d'être à la fois sur WhatsApp et à la fois sur son cours. C'est ça la difficulté aussi c'est que du coup à la maison on a beaucoup plus d'envie d'aller faire d'autres choses entre la télé, la Playstation et puis moi j'ai la chance en plus d'être en maison donc on a aussi le soleil qui nous appelle avec ce beau temps qu'on a eu donc c'est assez compliqué de faire la part des choses des fois. Probablement. Xavier on arrive à repérer les lèvres concentrées de celui qui ne l'est pas ? Oui oui parce qu'il suffit de poser des questions pendant que vous intervenez puis vous regardez le temps de réponse en fait. Donc c'est vrai que les outils sont assez bien faits alors il y en a bien évidemment qui ne mettent pas leur caméra alors vous ne voyez pas qui est derrière mais bon vous avez un a priori vous dites celui-ci il y a des chances pour qu'il ne soit pas là alors vous envoyez un petit message quand vous n'avez pas de réponse c'est que la personne n'est effectivement pas là. Mais grosso modo et c'est ça qui est appréciable et je tiens vraiment à les remercier on va dire que 98% des étudiants ont vraiment joué le jeu dans leur implication malgré la distance et malgré les facilités qu'il pouvait y avoir à côté. Alors David on peut se poser la question qu'en sera-t-il en fin d'année ? Est-ce que tout le monde aura son diplôme ? Est-ce qu'on aura un taux de réussite équivalent aux années précédentes ? Alors on l'espère on a tout mis en place pour que le plan de continuité pédagogique le permette c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on fasse la même chose mais à distance. Les heures de cours sont les mêmes à 8h vous avez cours jusqu'à midi ça ne change pas donc on a tout mis ce qu'il fallait en place et je pense qu'on va arriver à une réussite identique aux années précédentes. Après ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté aussi des bonus de cours c'est-à-dire qu'on a grâce à notre groupe entre autres l'IFG qui est la partie entreprise formation entreprise des cours en plus. Donc les cours en plus c'est aussi pour permettre d'aller chercher plus de compétences, plus d'infos et normalement les jeunes s'ils bossent bien, comme tout s'ils bossent bien à distance ou en présentiel c'est la même chose, ils vont réussir et ils auront leur diplôme. En tout cas on est là pour eux, on est là pour les écouter et les accompagner au mieux pour la réussite. Ils sont d'accord avec ces propos ? Nous c'était la grosse partie était en début d'année, nous sur la fin de partie en plus c'est plutôt les stages qui allaient commencer. Donc nous la grosse partie des cours était faite, là on est sur du coup le passage des parcelles, on avait pas mal d'inquiétudes au début et puis on en a déjà passé 2-3. Et on voit que c'est tout bien coordonné et qu'au final ça se fait comme si on était quasiment en cours, donc il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. On dit qu'il y avait l'avant et l'après coronavirus, est-ce que vous êtes assez d'accord pour les études, Xavier ? Oui, entièrement d'accord. Alors ça va, on le voit, l'expérience du digital est positive pour certains aspects, mais je pense qu'elle montre aussi, et je crois que c'est un sentiment qui est plutôt général, le besoin de liens humains et donc la nécessité d'avoir de la présence physique, quoi qu'on en dise. Et en tout cas, par contre, l'intégration, on va dire peut-être un peu brutale pour certains, de l'outil digital dans la formation, qui peut être utile pour partie, marquera sans doute un tournant pédagogique aussi haut. Finalement, David, vous pouvez dire que l'INSEC a su s'adapter et tout ça, c'est par la volonté de tous, que ce soit au niveau administratif, bien sûr des enseignants et des élèves. C'est vraiment une preuve aussi de notre solidarité, notre esprit d'équipe, ce qui nous caractérise. Et on a vraiment réussi en un temps record, parce que je voulais vraiment qu'on ne perde pas de temps, c'est-à-dire qu'on devait avoir une tenue de notre engagement ou deux, trois jours après, il fallait que ça soit mis en place. Je vous dis, c'est assez exceptionnel et il n'y a pas forcément beaucoup d'écoles qui ont été capables, le lundi 16 mars à 8h, de délivrer des cours. Et vraiment des cours, j'ai voulu aussi qu'on donne des cours à distance, mais avec un prof qui se connecte. Je ne voulais pas qu'on envoie des cours comme ça, en disant, voilà, lisez vos mails et vous débrouillez. Ça, c'est impossible, ça ne peut pas tenir des étudiants. Donc, le but, c'est qu'ils voient les étudiants qu'on était là, qui avaient des cours d'une façon différente, parce que pour moi, donner un cours en présentiel à distance, c'est la même logique. C'est juste qu'on a un outil différent. Voilà, et c'est une vraie belle réussite. Cinquante promos connectés, Xavier, ça vous inspire quoi, tout ça ? Cinquante promos connectés, c'est une belle performance. C'est la preuve aussi d'une école qui s'est gérée avec tous les outils, toutes les technologies qu'on peut retrouver, on va dire, tant dans les entreprises que, du coup, maintenant dans le milieu scolaire. Avec les collègues, on a été une belle dynamique aussi, beaucoup de partage. On a nos groupes WhatsApp aussi, sur lesquels on a beaucoup pu partager et construire nos cours, s'entraider et même, on va dire, dans les enseignants qui avaient des difficultés avec les outils informatiques, c'est passé, on a su apporter des soutiens les uns aux autres pour que ces cinquante promos connectés puissent avoir des cours à qualité équivalente. Lilian, on va finir par vous avec un petit clin d'œil. Vous êtes plutôt près du radiateur ou près de la PlayStation pendant les cours à distance ? C'est plutôt l'extérieur qui m'attire, le sport à l'extérieur qui me manque. On essaye de suivre au maximum. Bon, merci. Je vois qu'il y a quand même une bonne ambiance et c'est important pour le moral et pour tous. Merci David, merci Xavier, merci à Lilian. Et à bientôt avec l'Insec, sans doute, sur Savoie News. Sous-titrage ST' 501